Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres de l'actualité en images. L'hôpital du Bayeul a été ausculté par la chambre régionale de la Cour des Comptes. Début de la campagne des Restos du Coeur, reportage au centre de distribution de Pontlieu au Mans. Le Tour de France au Mans, on en sait un peu plus sur le départ. Et puis, le Mans FC s'impose à Tours, qu'il rejoint en tête de la Ligue 2. Mon invité, Karel Izoardo, pour l'association Aide, est évoquée avec vous. La journée mondiale de la lutte contre le sida qui a lieu demain, mercredi, ce 1er décembre. Après le centre hospitalier du Mans, c'est le pôle santé sud du Bayeul qui a été examiné par la chambre régionale de la Cour des Comptes. Cette dernière a constaté une situation financière plutôt saine et une activité plutôt faible. Explication de Mickaël Texier. Pour la chambre régionale des Comptes, de façon générale, la situation financière reste saine. Encore mieux, ni la procédure budgétaire, ni la présentation des comptes n'appellent d'observation. Les observations, c'est ailleurs qu'elles se situent, et tout d'abord dans l'analyse de la dette. Le pôle a investi 72 millions d'euros pour son implantation au Bayeul. Or, près de 70% des emprunts sont à taux structurés, démontages complexes, au taux variable. La chambre des Comptes relève que cela fait encourir à l'établissement des risques significatifs et durables. Mais le rapport note que l'établissement de santé lui a fait part de renégociation des emprunts en cours. Autre observation, la fréquentation. Lors de son inauguration, en 2007, François Fillon avait parlé du pôle santé en termes élogieux et ne doutait pas de son avenir. Trois ans après, la cour souligne que l'activité est faible sur le plan global. Il n'y a eu que 10 000 entrées en chirurgie entre 2006 et 2008. Le taux d'occupation en obstétrique dépasse à peine les 50%. Et surtout, la fréquentation décroît depuis les cantons les plus éloignés. Le constat de la chambre des Comptes est sans appel. L'établissement n'a pas encore trouvé sa place dans le contexte régional. Nous avions évoqué hier l'importance en Sarthe des restos du cœur. Aujourd'hui, retour dans un des 13 centres de distribution de denrées alimentaires du département. En l'occurrence, celui de Pontlieu, un des quartiers du Mans, où beaucoup de monde attendait l'ouverture ce midi. Des témoignages recueillis par Benoît Loisy. Un peu de pain et de chaleur, cela pourrait être la devise des restos du cœur. Quelques heures à peine après l'ouverture de ce centre, les bénévoles comptent déjà 467 bénéficiaires. Cette année, ils le savent déjà, ils seront plus nombreux que l'an passé. Une progression de la misère alarmante et pourtant, il est difficile de s'en rendre compte sans la côtoyer. Nous qui travaillons, les gens qui travaillons, ne se rendent pas du tout compte des problèmes que peuvent avoir nos bénéficiaires. Donc moi, je sais que je ne me rendais pas du tout compte de ce qui se passait. En voyant les dossiers, j'avoue que c'est des gens qui ont réellement besoin et j'étais loin du compte. J'étais complètement à côté. Moins de 600 euros par mois pour 5 personnes, c'est la vie quotidienne de Katrina, une jeune tchétchène. Les fins de mois sont difficiles, très difficiles pour vivre. Elle n'a pas le choix. Elle doit compter sur les restos du cœur. Mais venir ici, c'est reconnaître ses problèmes financiers. Quand tu viens, oui, c'est pas simple. Tu n'as pas envie, mais quand tu rencontres les gens là, ils ont bon cœur, ils accueillent très bien avec souris et tout. Tu as envie de venir et de revenir et de dire bonjour et discuter un petit peu avec les gens et tout. J'aime bien les gens qui travaillent là et les bénévoles et parfois les bénéficiaires aussi. Ils sont très gentils. Mères célibataires, retraités aux petites pensions, chômeurs, la pièce ne désemplit pas. Ils viennent remplir leur caba, mais aussi discuter ou tout simplement croiser un regard. Pour eux, les restos du cœur sont une bouée de sauvetage. Pendant quatre mois, ils reviendront toutes les semaines, certains de pouvoir compter à chaque fois sur les bénévoles. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Karel Izoardo. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif de l'association Aide et du collectif du 1er décembre en Sarthe. Un collectif qui réunit plusieurs associations qui tentent de lutter contre le sida. Alors, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un état des lieux du sida en Sarthe ? Combien de personnes sont malades ? Combien de personnes sont séropositives sur le département ? Il y a à peu près une file active de 400 personnes au CH du Mans, à l'hôpital du Mans. Tout à fait. Après, quelques médecins libéraux aussi traitent quelques patients VIH. Après, il y a tout un tas de personnes qui l'ignorent. Donc, le taux de personnes séropositives en Sarthe, je pense que quand on sait qu'une personne sur trois l'ignore en France, en Sarthe, on peut s'imaginer qu'il y a un petit pourcentage également de personnes qui ne savent pas, qui sont séropositives. Alors, vos actions visent évidemment à la prévention. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour de nouveau prévenir, de nouveau apporter ce message ? Est-ce qu'il faut répéter les mêmes messages qu'auparavant ? Ou bien est-ce qu'il faut viser d'autres publics ? Comment fait-on ? C'est-à-dire que c'est vrai que le centre de dépistage effectue tout un tas de tests par an, à raison de 2300 par exemple à ce jour. Il y a deux sérologies positives. Donc, l'arrivée du dépistage rapide non médicalisé va nous servir à aller vers les publics cibles et nous rapprocher un peu plus d'une épidémiologie sur les gens concernés. Alors, quels sont justement ces publics cibles ? On est encore sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont pas mal touchés encore en 2009, ainsi que les personnes migrantes étrangères. Mais pas qu'eux, parce qu'il y a une vague aussi de personnes hétérosexuelles qui ont une deuxième vie affective et sexuelle également à partir de 50 ans et qui sont contaminées à ce jour. D'accord, et qui font qu'ils n'ont pas de pratiques protégées elles ? Tout à fait, oui. C'est pas une habitude de fonctionnement. Il y a 30, 40 ans, on n'utilisait pas le préservatif, donc c'est pas systématique. C'est pas dans leurs habitudes. Alors, vous mettez aussi en place ce qu'on appelle des lieux de rencontre extérieure. Expliquez-nous ça. Alors, en fait, c'est une action de prévention qui se fait soit sur les parkings, soit dans les bois, qui permet d'aller vers les personnes. Souvent, c'est en maraude, donc en sac à dos. On va vers les personnes qui fréquentent les lieux pour avoir un échange avec elles sur leur pratique ou sur leur sexualité ou sur leur santé globale en général. Ce sont quoi ? Essentiellement des prostituées ? Non, c'est des hommes ou des femmes. Généralement, plus d'hommes que de femmes, mais pas que des gays. C'est aussi des hétérosexuels qui ont deux vies en parallèle et qui, avant de rentrer chez eux, passent par le bois. Donc, on va faire ces personnes pour tenter d'échanger avec elles sur les pratiques. Et alors, elles reçoivent ce message de sensibilisation ? Alors, c'est toujours un endroit, c'est pas toujours évident d'intervenir dans ce genre d'endroit. Donc, c'est une intimité aussi qui s'impose. Donc, on essaie quand même de voir quand c'est possible d'avoir un échange avec elles. Ça se fait assez bien. Autre action que vous avez menée, cette enquête sur les distributeurs de préservatifs. Alors, sans surprise, on les trouve essentiellement à côté des pharmacies et dans les établissements scolaires. C'est ça. Il y a une cartographie qui est réalisée en CERTE, donc qui est disponible sur le site du réseau Genre et Sexualité. Et l'idée, c'est quand même maintenant d'agrandir le distributeur de préservatifs en mettant des duos féminins et masculins. C'est-à-dire préservatifs masculins, ce qu'on trouve aujourd'hui, et préservatifs féminins qu'on ne trouve pas encore actuellement. On les trouve, mais c'est vrai qu'il n'est pas assez démocratisé, alors qu'il n'est pas en latex. Donc, ça peut diminuer des infections aussi au latex pour ceux qui en ont. On peut dire en deux mots ce qu'est un préservatif féminin ? Alors, c'est une grande chose. C'est un préservatif masculin multiplié par 4 au niveau de la taille, avec un anneau qui est au fond, qu'on doit tordre en 8, en forme de 8, pour se le mettre pour les femmes au niveau de la perva vaginale. Et qui peut se mettre chez les hommes aussi, mais en enlevant l'anneau, parce que sinon, il risque d'avoir des petites douleurs. Et qui peut se mettre 8 heures avant le rapport. C'est pas un peu long avant ? Il faut anticiper le rapport sexuel, c'est un peu compliqué, non ? Non, c'est vrai. Mais oui, mais ça reste quand même une priorité pour, par exemple, une femme séropositive qui souhaite avoir des rapports et qui n'a pas envie de dévoiler sa sérologie, et qui a envie de profiter de sa soirée, et qui se sent bien protégée avec ça. Donc, ça peut être un moyen de... Alors, le collectif organise également plusieurs manifestations. On ne va pas toutes les citer. Si on veut en savoir plus, d'ailleurs, il y a un site internet, rgs72.org, qui les recense. Mais citez-nous en au moins une pour qu'on découvre un petit peu ce que vous présentez durant ces différentes manifestations. Je vais prêcher pour ma paroisse. Allez-y ! En fait, on expose Joël Dolay, qui est photographe, à la préfecture de ce jour jusqu'au 14 décembre. C'est une exposition qui fait travailler un peu les gens sur les représentations qu'ils ont d'une personne séropositive. Donc, c'est des duos par photo, hommes-femmes, hommes-hommes. Et l'intérêt, c'est de ne pas savoir qui est séropositive et de s'interroger sur ce pourquoi on penserait que ce serait telle ou telle personne. Donc, se réinterroger, c'est un petit peu le principe de cette exposition. Bien, Carrel Izoardo, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Allez, on passe à un tout autre sujet en ouvrant notre page sportive avec le Tour de France. Vous le savez, le Mans sera une des villes étapes de la prochaine édition. On en sait maintenant un petit peu plus sur les conditions de départ de la course qui partira du MM Arena. Le 8 juillet 2011, peu après midi, c'est là qu'il faudra t'être, sur le parvis du MM Arena, du moins si vous aimez le vélo. Car ce sera le lieu et l'heure de départ de l'étape du Tour de France qui reliera le Mans à Châteauroux. Il s'agira d'un départ fictif, c'est-à-dire que les coureurs défileront jusqu'au circuit Bugatti. Ils emprunteront le S de Dallop avant de rejoindre la ligne droite des Hinaudières jusqu'au rond-point de Rue Audin. Pour le Tour de France, il s'agit aussi de faire la promotion du pôle d'excellence sportive et de satisfaire les deux collectivités, Ville du Mans et département, qui ont déboursé 55 000 euros pour accueillir la grande boucle. On passe à côté de la Salle Antares, au circuit Bugatti, on part du MM Arena, il y a tout. Tout est valorisé dans le secteur. Je pense que vous saurez le relater aussi le mois de juillet. Et c'est le clin d'œil que le Tour de France doit se faire. Et c'est une chance sur les départs, puisque les coureurs étant à l'arrêt, en itinéraire défilé, on n'a pas de contraintes de parcours, de virages serrés ou autres. On ne les a pas dans un itinéraire défilé. Ça nous permet de faire des opérations comme celle-ci, qui, je l'espère, seront bien relayées par vous-même. Le départ réel, celui qui déclenchera le chronomètre, se fera à la sortie de rue Audin. Le peloton se dirigera ensuite vers Paris-Nier-Lévesque. Le reste du parcours sartois sera dévoilé le 14 décembre. Et puis, au-delà de l'événement sportif et de sa médiatisation, le passage du Tour de France est aussi une bonne affaire pour les hôteliers. 1322 lits ont en effet été réservés pour la nuit du 7 au 8 juillet par les organisateurs du Tour. Football maintenant et cette superbe opération réalisée par le Mans FC hier soir qui est allée s'imposer à Tour. Le leader 1 à 0. Le Mans revient ainsi à la deuxième place du classement avec le même nombre de points que son adversaire du jour, résumé en images. Et la victoire s'est dessinée en début de seconde mi-temps grâce à cette tête de Khaled Adenon sur un corner très bien tiré de Sébastien Corchia. Le défenseur béninois est tout heureux de signer son premier but en Ligue 2 et la défense mancelle aura été très inspirée en attaque hier soir puisque l'on retrouve Corchia qui va déposer ce coup franc sur la tête de Grégory Serdan. Le poteau sauve les Tourangeaux d'un doublé et sur l'action, Torsten Elstadt heurte l'autre montant. Le front ouvert, complètement sonné, il sera évacué vers le centre hospitalier de Tour. Mais le Norvégien est solide, il en a été quitte pour 5 points de suture avant de rentrer au Mans dans la nuit. Pour l'instant, il n'est même pas exclu qu'il joue le prochain match. Solide, les manceaux l'ont été jusqu'au bout de la rencontre. Nari aurait même pu conclure plus positivement cette belle chevauchée de Frédéric Thomas. Avec ce résultat, Le Mans signe sa 6e victoire à l'extérieur. Il partage la tête du championnat avec les Tourangeaux, Evian et Sedan bouclent le coiture de tête. Prochain match du Mans, lundi 6 décembre, ce sera contre 3, actuel 9e pour ce qui devrait être l'avant-dernier match des manceaux au stade Léon Bollet. Et puis, les rumeurs d'un transfert de Sébastien Corchia vers l'Olympique de Marseille ne semblent pas fondées. C'est en tout cas ce qu'indique le directeur de la communication du Mans AFC, Guillaume Bertel. Ni le club ni Sébastien Corchia n'ont été sollicités par Marseille. Enfin, le match entre Rubin Kazan, les Russes de Rubin Kazan et le MSB en Eurocop est en train de se terminer. Nous sommes dans le Money Time et, surprise, le MSB est en train de gagner 67 à 63. On reviendra évidemment sur ce match et ce résultat dans notre édition de demain. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Mickaël Texier pour une nouvelle session d'information. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada